Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. J'arrête quand je veux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, nous sommes le samedi, n'est-ce pas ? Premier samedi de mois d'août, septembre, le temps passe vite. Le temps passe vite, faites attention à vous, s'il vous plaît, le coronavirus est très sérieux, c'est très sérieux, surtout si vous êtes âgés. Si vous êtes âgés, comme vous pouvez l'entendre 250 000 fois par semaine dans tous les médias, dans tous les médias, la radio, la télé, partout, ils précisent bien qu'il y a 90% des gens qui risquent plus d'eau, ce sont 5 ans. Et pour tout ça, vous devez faire attention, exécuter tous les conseils et ne sortez pas trop. Ce soir, j'ai un invité, M. Jean-Philippe Biran, directeur, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, économiste, écrivain, que j'ai le plaisir de l'avoir encore avec moi ce soir, ici et maintenant. Il vient de m'envoyer une petite vidéo de 2 minutes. C'est un sujet aussi entre dans la nouvelle mondialisation. Mes chers amis, c'est quelque chose de tout à fait différent avec tout ce que nous avons eu dans l'histoire. Le nouveau monde et la nouvelle mondialisation vous a préparé énormément de surprises et il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être imbécile. Il faut être intelligent et il faut réagir. Il faut être présent pour vous, pour votre famille, pour votre société et également pour votre pays. Surtout la France, avec cette grandeur dans l'histoire d'humanité et les Français qui pensent à la France et à l'humanisme, mes chers amis. Alors, il m'a envoyé Jean-Philippe Biron cette vidéo de 3 minutes. Je vais le diffuser dès le départ et après on va prendre M. Jean-Philippe Biron et on va parler pendant quelques minutes ensemble, mes chers amis. David Abbassier est avec vous. Restez avec nous. On a énormément de surprises ce soir pour vous, mes chers amis. ...dans le Finistère. Car effectivement, nous sommes dans le Finistère à Arzano, devant l'ancienne gendarmerie qui est juste derrière nous. Cette gendarmerie, elle a fermé le 1er août il y a quelques semaines. Évidemment, l'État se désengage dans nos campagnes, abandonne les populations de plus en plus, ferme des gendarmeries. Mais cette gendarmerie ne va pas rester longtemps vide. En effet, nous venons d'apprendre que le préfet du Finistère a décidé d'installer ici dans quelques jours des dizaines d'immigrés clandestins. Oui, je dis bien des dizaines d'immigrés clandestins. Ce ne seront même pas des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des mineurs isolés accompagnés. Vous savez, ces faux mineurs qui permettent aux clandestins de se faire régulariser. Non, ce sont des immigrés clandestins. Et ici, on va faire des travaux, bien évidemment, pour les accueillir. Parce que les gendarmes, eux, pouvaient se satisfaire de ces logements. Mais pour les immigrés clandestins, il faut refaire les peintures, il faut refaire l'ameublement, etc. Oui, ces immigrés clandestins, avec votre argent, avec notre argent, vont être logés ici, vont être nourris, vont être soignés, vont être distraits également. Des buses vont venir tous les matins vers 9h, 10h, pour aller les emmener au bord de la mer, au Mont-Saint-Michel, à Disneyland. Bref, ils vont bénéficier davantage que non plus les Bretons et les Français qui vivent sur ces territoires. L'État nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Effectivement, il nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour la police, il n'y a plus d'argent pour la gendarmerie, il n'y a plus d'argent pour les EHPAD, il n'y a plus d'argent pour nos petits retraités, il n'y a plus d'argent pour aider nos agriculteurs. Par contre, de l'argent, il y en a beaucoup pour installer partout chez nous, dans nos villages, ici, en Bretagne, dans le Finistère, pour installer des immigrés entrés clandestinement en France. Chers amis, nous sommes face à un véritable scandale qui doit provoquer la colère des Français. La colère parce que c'est une injustice sociale de privilégier des étrangers entrés irrégulièrement en France à ses propres compatriotes. C'est l'État qui fait cela, dans un silence absolu, dans un silence absolu de la classe politique, voire même avec une complicité de cette classe politique. Seul le Rassemblement National de Marine Le Pen combat cette folle, folle politique d'imposer dans nos villages des immigrés. Alors on nous dit, ce seront uniquement des jeunes hommes. Tiens, tiens, des jeunes hommes. Mais on pensait qu'ils fuyaient la guerre. Nous, on a dans notre histoire, malheureusement, des souvenirs tristes. Quand on fuit la guerre, on emmène sa femme et ses enfants. Non, apparemment, les femmes et les enfants seraient restés dans la guerre. Il n'y a que des jeunes hommes. On se moque de nous. On se moque des Français avec leur argent. Ce scandale doit cesser. C'est pourquoi nous sommes ici, à Arzano, aujourd'hui, pour dire non à M. le Préfet, non à l'État, non à cette classe politique qui est complice de l'installation de ces immigrés clandestins au cœur de nos plus beaux villages de Bretagne et de France. M. Jean-Philippe Biron, bonsoir. Alors, on vient d'entendre le reportage que vous m'avez envoyé sur l'immigration. Bien sûr, comme vous le savez, depuis toujours, on a parlé à ce sujet-là. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, l'OTAN passe vite. On ne veut pas répéter des choses. Mais c'est vrai que derrière les guerres qui étaient... Depuis 1980, on peut dire. Depuis 1980, 1979, après le chute de Chard d'Iran et la révolution islamique, un islam militaire a déclenché, a été déclenché dans le monde musulman, qu'il soit en Tchétchénie, en ex-Yougoslavie, et après, à l'époque, il était seulement au Liban. Mais après, de là-bas, c'était même la guerre Iran-Irak, et après, c'était la Syrie, l'Irak, le Yémen actuellement, qui est en train de dérouler. Alors, après cette guerre, et toutes ces guerres-là, c'est une guerre. Pour ça, on dit cette guerre, toutes ces guerres-là, depuis 1979 à ce jour, selon David Abassé, c'est une guerre, pour un bout précise. D'abord, c'est l'argent, 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 et deuxièmement, changer le mode de population, surtout, surtout en Europe. Alors, nous ne sommes pas extrémistes, soi-disant, nous ne sommes pas contre un peuple, d'autres peuples, nous ne sommes pas contre les émigrés, par contre, moi-même, je suis un émigré, pour le parler français, en France, nous avons beaucoup d'émigrés, ce n'est pas ça. Ce que cette émigration, après les guerres, c'est un coup monté. C'est un coup monté. Surtout, nous pouvons constater, que, par exemple, le président d'un pays, de l'autre côté, d'un maire, plusieurs fois, il a dit, ah, si vous ne faites pas ça, je vais ouvrir les frontières, oh, si vous ne faites pas ça, je vais ouvrir les frontières. Et il a ouvert les frontières, plusieurs fois, et les gens qui sont rentrés, comme nous pouvons constater, c'est une tendance spéciale, concernant la religion. Par exemple, vous ne voyez pas énormément de chrétiens, parmi les réfugiés, la totalité, en majorité, c'est une population, et avec Covid-19, avec tous ces bords de l'émer qui existent actuellement dans le monde, on ne va pas aller faire la blablabla, la langue du bois, on parle franchement, on dit, c'est une méthode de faire la guerre contre la civilisation européenne, contre les peuples européens, et voilà. Alors, M. Biron, moi, j'aimerais savoir votre avis, vous, quand vous envoyez ça pour moi, peut-être pour d'autres personnes, vous avez des idées, vous pensez différemment par rapport aux autres individus, alors je vous laisse le microphone, mon cher M. Biron, de nous éclairer, et de nous donner plus de renseignement. M. Jean-Philippe Biron, ancien directeur de chambre et sénat, écrivain, économiste, un ami de longue date, je suis ravi, avec mes auditeurs, bien sûr, de vous écouter, M. Biron. Bien, M. Abassi, bonsoir, merci de votre invitation, que je vais accepter avec plaisir, pour ce que je trouve un peu gênant dans ce reportage qui démarre l'émission, et qu'il émane uniquement uniquement du Front National, enfin, de l'ex-Front National, du Rassemblement National aujourd'hui. Il y a quelque chose de choquant dans les faits eux-mêmes qui paraissent vérifiés. Il semblerait que des émigrés clandestins, c'est bien spécifié de cette manière-là, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pris aucune précaution pour rentrer dans un pays, qui donc y sont sans raison valable, mais sans justification quelconque, puissent être traités de façon particulière, mieux que ne peuvent l'être des locaux dans le besoin. Malheureusement, il y en a de plus en plus un peu partout en France. Ça apparaît très choquant. Tout cela semble faire partie effectivement d'une politique générale, qui est une politique menée au niveau européen, mais qu'on voit également apparaître dans d'autres pays. Et l'un des signes qu'on peut en trouver, c'est qu'actuellement, des Noirs américains, si je dis Noirs américains, c'est parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, démocrates principalement, appellent au secours la population mondiale pour soutenir leurs frères français, etc. Bon, il ne semble pas qu'en France, il n'y ait jamais eu de discrimination particulière, à part le fait d'un certain nombre de personnes extrémistes envers des populations qui soient musulmanes ou d'une couleur de peau différente de la couleur de peau locale qui a bien évolué au cours des siècles. Ça paraît choquant. Ça paraît choquant parce que, effectivement, on voit Mme Merkel, native de Hambourg, qui, dès 2010, n'hésite pas à dire l'intégration des musulmans, le modèle multinational allemand, a totalement échoué. On peut dire également qu'elle incarne l'hégémonie allemande sur l'Europe, qu'elle souhaite promouvoir une répartition contraignante des migrants dans les différents pays de l'Union européenne. Toutefois, on constatera que cinq pays se sont opposés à cette prise de position. La France ne faisant pas partie de ces pays-là. et la France étant prête à accepter actuellement, semble-t-il, qu'on envisage que l'Allemagne, enfin, plutôt Mme Merkel dans son rôle européen en tant qu'allemande, puisse venir imposer une réduction des retraites, c'est-à-dire qu'on s'en prend aux populations les plus fragiles, les plus âgées, pour financer différentes opérations. On se rend compte également qu'au moment où ces prises de position sont faites par Mme Merkel, elle négocie seule avec la Turquie pour autoriser les Turcs à circuler librement dans l'espace Schengen, sans poser la question à qui que ce soit. serait-elle une pionnière de l'islam ? Serait-elle simplement un des rouages de l'open société chère à M. Soros, comme peuvent l'être certains juges européens ? C'est une autre question que l'on peut se poser. Toutefois, ces questions ne nous attendons pas à avoir des réponses, étant donné l'omerta qui semble peser depuis quelque temps sur la presse. Un peu de plus en plus, on se rend compte qu'il y a peu de temps il y a eu une énorme manifestation à Berlin dont aucun n'écho n'est parvenu ou peu d'échos sont parvenus dans la presse française. On peut voir que les Verts, actuellement, les Verts allemands, envisagent de faire passer la majorité à 16 ans. Majorité qui était encore il y a quelques années dans toute l'Europe à pratiquement à 21 ans, qui est descendue à 18 ans, et maintenant de la faire passer à 16 ans, ce qui rapprochera également et sans faire de liaison aucune de l'âge du consentement tel que défini par nos juges récemment. Enfin, à 16 ans, on a peu d'expérience de la vie et il est bientôt pour disposer du droit le plus puissant, bien qu'il soit totalement, ou presque totalement inutilisé en Europe. on a peu d'expérience de la vie et actuellement, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. des financements sont trouvés relativement facilement avec la banque européenne, pour ne pas dire avec le FMI, sous les auspices d'une ex-ministre française bien connue pour sa religion catholique. Actuellement, il semblerait que la politique soit faite beaucoup à partir de financements internationaux qui viennent million par million faire pousser à droite, à gauche des mouvements de soutien à cette politique d'ouverture. On peut se demander si cette politique d'ouverture n'est pas par ailleurs simplement un soubresaut capitaliste, d'un vilain capitaliste, je n'irais pas ultra-libéral, mais avec des méthodes très tranchées, qui a été celui de faire monter les populations des provinces vers Paris, comme il l'a été par la suite pour faire monter les espagnols, les italiens qui fuyaient d'un côté le fascisme, de l'autre côté le fascisme aussi, pas le même, Franco ou Mussolini, puis ensuite ça a été les algériens au moment de la guerre d'Algérie, puis après, paléarquis, bien sûr, que l'on a abandonné tristement à Oran et ailleurs, tout cela pour avoir une population travailleuse, meilleur marché que la population française. Or, la population française, son coût a été augmenté par des distributions de financements à droite et à gauche relativement incontrôlées, par des charges sociales qui, ma foi, sont faites pour payer la santé, mais on se rend compte que ces charges sociales payent beaucoup de choses et qu'au niveau santé et au niveau service public, il y a eu un fort recul en arrière, tout cela n'étant pas politique, mais étant de décision politique. Qu'il s'agisse de gouvernements de droite, de gauche, il y a eu beaucoup de recul du service public, en particulier sous Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, on a vu 10 000 policiers qui ont disparu du territoire. Puis, en remontant beaucoup plus loin, on s'aperçoit que beaucoup de dispensaires ont disparu de province. Puis, les hôpitaux ont été dégraissés, si on peut dire, pour aller vers des services publics qui ont été rachetés par des sociétés étrangères, qui font bien leur travail, d'ailleurs, mais qui se sont trouvés très satisfaites des remboursements de la sécurité sociale. Remboursements qui ne semblaient plus suffire à des hôpitaux publics, hôpitaux dans lesquels une chambre hors frais, hors service, coûte environ 1000 euros la nuit, alors qu'une excellente chambre d'hôtel de bien meilleure qualité au niveau confort se trouve pour 100 euros. On ne va pas faire d'amalgame, on ne va pas tout mélanger. Il y a un problème, il y a un problème, c'est, faut-il que la société se laisse bouleverser par un groupe de financiers plus ou moins apatrides, mais souvent se connaissant bien pour des buts qui sont mal définis. Si tous ces financiers se mettaient ensemble pour dire qu'on va reconstruire une société calme, tranquille, qui travaille bien, dans laquelle tout le monde vivra bien, à ma foi, personne n'aurait rien à dire. Actuellement, malheureusement, dans des pays comme l'Inde ou le Bangladesh, on arrive à des endroits où la culture, je parle de la culture agricole, la culture agricole se fait avec des graines qui ne se reproduisent pas l'année d'après, qui ne peuvent être tonifiées, si on peut dire, que par certains engrais violents qui ont des effets sur la population, engrais de perte de perte de vigueur des spermatozoïdes, si on peut dire, etc. Tout cela dans le but d'une réduction de la population mondiale. On ne va pas parler du Covid-19. Le Covid-19, il est difficile d'en dire grand-chose. On ne sait pas s'il peut se guérir facilement. ce que prétendent certains, que ce soit les Australiens, que ce soit certains Américains, ce qu'a pu dire à un moment, dit encore le professeur Raoult en France, s'agit-il d'une grippe ou s'agit-il vraiment du virus mortel qui a été fabriquée ou qui est née du mariage d'un pangolin avec une seule. Difficile de savoir tout ça. Alors, vous, monsieur Biron, exactement ici, puisque vous n'êtes parlé de George Soros et professeur Raoul, vous-même, écrivain, économiste, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, vous, que pensez-vous au sujet de Raoul, surtout, et surtout qu'actuellement, vous savez, on a commencé des procès contre lui. Jean-Philippe Biron, que pense à ce sujet ? Raoul, actuellement, semble être quelque part un peu la victime de son succès médiatique, succès médiatique qui s'est effondré récemment sous la plainte de centaines et de centaines de médecins, pas de centaines et de centaines de malades, c'est certain. les malades qui sont passés par ces services, on ne l'a pas entendu beaucoup, qui s'en plaignent. Par contre, des médecins mécontents qu'il n'ait pas suivi les processus recommandés, il semblerait y en avoir beaucoup plus. Or, qui est le professeur Raoul ? Je ne vais pas parler de tous ses titres très valablement acquis sur la scène internationale. je vais simplement parler du professeur Raoult, directeur d'un service très important à l'hôpital de Hatimone à Marseille, service très important qui a été financé par des fonds publics, qui lui a permis de faire des recherches importantes avec succès et qui lui a permis de sauver pas mal de gens. la cacophonie actuelle sur l'histoire des masques, les masques qu'on a acheté, qu'on a perdus, qu'on a retrouvés, qu'on a réachetés, qui ont été détournés par les Américains au cul d'un avion, sur un aéroport, des masques qui devaient être obligatoires, des masques qui ne servaient à rien, des masques qui devaient être portés sur les bicyclettes, sur les motos, en conduisant, qui maintenant seront peut-être dans les prochains jours interdits de port en extérieur, etc. Tout ça, c'est de la mauvaise comédie. Nous avons suffisamment de scientifiques en France qui pourraient dire la vérité. Il semble qu'il y ait une omerta sur la vérité actuellement. Tout ça, ça dure. On met en danger la... Si le Covid-19 est bien aussi dangereux qu'on le dit, on met en danger la santé de beaucoup de personnes âgées, mais également de tous les jeunes qu'on envoie à l'école avec masque, à l'école, sans masque pour faire du sport, avec masque en réunion, sans masque en réunion parce qu'on n'arrive pas à les tenir de cette façon-là. Qui paye pour les masques ? Ces masques doivent-ils être payés par la sécurité sociale, par des financiers divers ? Que sont ces masques et servent-ils à quelque chose ? Faut-il faire des masques en tissu ? Faut-il faire des masques en papier ? Faut-il faire des masques avec filtre comme il est actuellement proposé sur les marchés ? Tout ça, c'est incohérent avec le nombre de personnes qui travaillent sur ces problèmes et qui ne nous apportent aucune solution cohérente. On finit par ne plus rien y comprendre. actuellement, il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils portent le masque ou parce qu'ils veulent le faire porter à d'autres. La police, dont on ne peut pas dire que la police française ou que la gendarmerie française n'ait jamais été brutale en dehors de la répression de certaines grèves alors qu'un futur président de la République était ministre de l'Intérieur, à Brest par exemple, tout ça s'était coordonné mouvement politique pour résorber une situation sociale peu prometteuse pour l'avenir. Actuellement, de la même façon, on voit fleurir partout des candidats pour des élections présidentielles qui ne sont pas avant 500 jours en France. En 500 jours, il est étonnant que les Français n'arrivent pas à se grouper pour faire des programmes cohérents, finançables, des programmes laïcs, c'est-à-dire des programmes qui permettent à toutes les religions de fonctionner, mais certainement à aucune religion de prendre le pas sur la loi d'État. Or, la loi d'État est bouleversée en permanence, on n'en tient plus compte. Il est surprenant de voir la justice qui est pourtant superbement organisée en France, bien qu'elle ait été fortement réduite avec la disparition de tribunaux de province, ce qui pose des problèmes pour les différents concernés dans des procès qui doivent se déplacer à des dizaines, voire des centaines de kilomètres pouvoir traiter leur cas, alors que précédemment ils se rendaient au tribunal local. N'aurait-il pas été plus facile de déplacer parfois les juges que de déplacer tous les avocats, les personnes concernées ? Ne serait-il pas possible, par exemple, d'aller s'occuper des prisonniers qui sont en prison et d'avoir une salle réservée en prison pour parler, pour développer leur procès plutôt que de les faire déplacer jusqu'en prison de la même façon à des dizaines ou des centaines de kilomètres en déplaçant beaucoup de monde, en déplaçant des forces de police de façon à ce que certains s'échappent de temps en temps. Enfin, ce n'est pas le but recherché, je pense, je crois que ce n'est qu'accidentel. Tout ça, actuellement, il semble y avoir un problème de gestion, mais pas un problème de gestion particulièrement politique simplement. On a l'impression que toute cette politique est faite pour défaire ce qui existe, mais sans rien promettre quant à l'avenir. Toutes les promesses qui ont été faites, il y en a peu qui ont été tenues récemment. On nous a promis le Karcher jadis, on nous a promis 36 choses il y a trois ans. Bon, on ne peut pas dire qu'on constate actuellement de grands résultats. On peut constater la détérioration du budget français et on se plonge dans une crise financière avec une dette importante, dette importante qui n'est pas grand-chose par rapport à la dette américaine, qui n'est pas grand-chose par rapport à d'autres dettes, mais qui est une dette importante et au plan bancaire, une dette est une dette et les demandes à être remboursées. bien évidemment, mais comment les autres rembourseront-ils leurs dettes ? Comment cela sera-t-il fait ? L'argent, c'est ma foi une monnaie, une monnaie commune qui dans le temps était gérée en France, qui maintenant est gérée en Europe, mais gérée en Europe par des personnes qui ne sont pas toujours européennes. Alors, mon cher monsieur Jean-Philippe Biron, je veux préciser à mes chers amis que ce soir, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Philippe Biron, l'ancien directeur de Chambre et Sénat, écrivain, économiste. Monsieur Biron, vous venez de parler de succès médiatique de Raoul, et ce qu'il est en train de subir, vous avez dit qui vient peut-être de succès médiatique, vous savez, il y a énormément de gens qui ont de succès médiatique 50 fois plus que Raoul, mais ils n'ont pas de problème. Toujours, nous avons des personnalités qui sont présentes dans les médias français, même international, mais jamais ils n'ont pas de problème, c'est-à-dire succès médiatique, je crois que, à mon avis, c'est mon avis, je veux savoir qu'est-ce que vous, vous en pensez. Ce n'est pas correct à utiliser, c'est une utilisation qu'ont fait même, voilà, ses ennemis, pourquoi ? Puisque quand on dit succès médiatique, la tête va retourner vers un autre chemin. Moi, je pense peut-être qu'il est victime, c'est une victime, c'est ça que le peuple français, les gens qui pensent aux entrées de la France, grandeur de la France, des personnalités françaises qui ne pensent qu'à la France au lieu de penser à la mondialisation moderne, tous doivent dire ça, comme quoi les gens comme Raoul, ils sont victimes de la mondialisation sauvage de notre époque, de nouveau monde, parce que cette mondialisation sauvage de notre monde ne respecte rien. A l'époque, ils respectaient peut-être certains éléments, mais non, ils ne respectent rien, qui créent des guerres à droite et à gauche, tuer les jeunes et les enfants pour vendre leurs armements ou envoyer ce que nous pouvons constater, les gens qui viennent faire face à ça pour montrer la grandeur de la France, parce que Raoul, il ne faut pas oublier, le président des États-Unis, il a salué, et il a confirmé comme quoi, j'en sais pas quoi, voilà, tout le monde est au courant, on ne va pas répéter. Alors, victime ou mondialisation ou succès médiatique, M. Jean-Philippe Biron ? Je vous écoute. Victime, on ne peut pas dire victime. Le professeur Raoult a été mis en position, on lui a donné tous les moyens pour développer des solutions, pour trouver des solutions, et il ne s'est pas privé de le faire. Il a des systèmes qui marchent bien, il est peut-être victime d'une chose, c'est du faible coût de ses médications, si on peut dire médication, étant donné qu'on veut dire traitement, on veut dire, en fait, c'est des médications qu'il a faites, dans lesquelles on donnait rapidement aux personnes qui commençaient à avoir de la fièvre, etc. Comme dans une grippe normale, comme le fait votre bon médecin de famille, il vous conseille ce qu'il faut, vous passez 10-15 jours de désagréable, à la suite de quoi, vous retournez au travail aussi en forme que vous en êtes parti. Le professeur Raoult a quelque part dit un peu la règle. Voilà comment il faudrait s'y prendre pour que que ce soit un mauvais moment à passer. Or, il semblerait que ce Covid-19 ait eu un succès, un succès de presse, mais surtout un succès de moyens de terroriser la population, de voir comment on pouvait la régir, arrêter l'activité, redémarrer l'activité, arrêter l'activité, la redémarrer. Il suffit aujourd'hui de faire passer le Tour de France quelque part pour qu'on dise stop, les commerces se ferment pour se rouvrir le lendemain. Est-ce que les commerces qui ont souffert du confinement pendant des mois avaient bien besoin lors du passage du Tour de France qu'on les ferme soit parce qu'ils sont à proximité du passage soit qu'ils sont sur la route bizarre. symptômes bizarres ? Bon, il faut faire confiance à la justice de notre pays, il faut faire confiance au sérieux des politiques. Le docteur, le professeur Raoult, victime, on ne peut pas dire que ce soit une victime actuellement, on peut dire qu'il est enquiquiné, on peut dire qu'il a des plaintes qui lui tombent sur le dos de la part de collègues qui aimeraient bien avoir quelques gloires sur leurs ailes qui souhaitent se faire remarquer, qui trouvent préférable surtout d'être du côté du gagnant, le gagnant étant celui qui trouvera une solution qu'il pourra vendre à des tarifs ressemblant aux tarifs utilisés pour traiter le sida par exemple pendant des années au lieu de se trouver aux tarifs de l'aspirine ou de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine ou de la nivacine. Bon, tout produit tombé dans le commerce libre depuis les combien ? les 60 ans, presque 60 70 ans qui existent et qui sont utilisés et qui sauvent des pays en Afrique, en Asie et ailleurs pour tous les gens qui attrapent des maladies graves. Bon, il ne s'agit pas de dire que tous ces médicaments doivent être pris sans surveillance, sans se faire aider par un médecin, mais de là à dire que des médicaments qui ont sauvé des dizaines de milliers de personnes sont des poisons, ça paraît curieux quand même, quelle que soit la sincérité de la brave dame qui a prétendu ça à un moment pour dire que oui, pour dire que non après, et qui actuellement s'occupe scientifiquement de choses scientifiques, ça devient presque un vilain mot tellement on l'utilise pour diverses choses. Le professeur Raoult, par ma foi, il est bien à Marseille, il est bien vu dans le monde, par contre, comment seront-nous soignés avec le système australien qui ne coûte rien du tout, seront-nous soignés avec son procédé à lui qui ne coûte pas cher à condition de l'utiliser en début de maladie, mais sûrement pas au moment où on est aux portes du trépas, seront-nous soignés par le brevet Pasteur ou par le brevet Fortuna ou d'autres brevets américains actuellement en route, il y a une grosse histoire dessous de la derrière, de contrôle des populations, contrôle qui a été extraordinairement bien réalisé, on a un peu l'impression que ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'on souhaiterait se passer des armées et des guerres pour contrôler les populations et qu'on préfère aujourd'hui le faire par des moyens plus techniques et plus radicaux. Le côté humain de la chose il est difficile à discerner au niveau efficacité on a prouvé certaines choses la seule chose faut-il laisser le monde à quelques illuminés gâtés par la fortune où devrait-on leur demander de réviser un peu leurs idées et de se diriger vers des solutions plus humaines à tous les points de vue. C'est très important plus humain humain et humanisme à votre avis monsieur Jean-Philippe Buron nous sommes ce soir avec monsieur Jean-Philippe Buron l'ancien directeur de chambre et sénat ça c'est très intéressant est-ce que vous pensez actuellement les gens qui dirigent le monde ils pensent plutôt à l'humanité à l'humanisme ou à autre chose par exemple à votre avis vous venez de parler de George Soros et la fondation qu'il a créée il y a déjà 40 ans et tout ça alors c'est vrai qu'il dépense chaque année plusieurs millions de dollars pour l'humanisme pour le droit de l'homme pour les réfugiés et je ne sais pas quoi il fait ça il dépense énormément mais de l'autre côté aussi il gagne grâce à de plusieurs choses que nous avons déjà parlé dans le monde alors à votre avis ce monsieur c'est tous tous les organismes qui appartiennent à son clan ils sont humains ils sont religieux au moins ils croient en Dieu et quand ils font leurs affaires monsieur Jean-Philippe là j'ai l'impression qu'on mélange on mélange beaucoup de choses on ne mélange rien on ne mélange rien vous même vous avez parlé de Soros George Soros vous avez parlé de l'humanité l'humanisme et le question il est dedans monsieur il y a beaucoup de gens qui ont une foi certaine respectable religieuse qui gouvernent leur vie il y a aussi beaucoup de gens qui s'en vont à droite à gauche parce que ce sont bons endroits pour trouver de la clientèle quand on parle vous avez évoqué le nom de monsieur Jean-Soros qui ma foi est un homme assez extraordinaire qui s'est bien tiré de la deuxième guerre mondiale et qui a réussi des fortunes extraordinaires dont les grands amis de la même façon ont réussi des fortunes extraordinaires ces fortunes aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe ont souvent été mises à l'abri des impôts afin de ne pas les faire fuir bon je pense que c'est une c'est une fausse conception de la chose il est certain que elle préfère aller dans un pays où elle ne paye pas d'impôts pour continuer à grossir que rester dans des pays où elle paye des impôts je veux dire des impôts lourds mais des impôts qui redresseraient les budgets de beaucoup de gouvernements sans pour autant les réduire en quelque façon que ce soit alors c'est ça ici monsieur la question est-ce que lui il est croyant sa religion il leur donne de faire certaines choses il croit en dieu est-ce que son dieu il leur donne de faire des actes à part des impôts que vous avez dit surtout qu'il fait des actes soi-disant humanistes dans le monde et c'est le seul le seul philosophe dans le monde depuis le dernier des milliers d'années à ce jour qu'il a réussi son pari c'est-à-dire il a exécuté ses idées depuis 40 ans et actuellement il gouverne dans plus de 100 pays alors est-ce que la croyance et le divinisme et croire en dieu et humanisme et tout ça lui il croit à ça ou non ben disons que je pense je pense en fait que sans doute sans doute il y croit étant donné qu'il n'est pas sûr s'il est le dieu ou le diable lui-même il dit ça comme une plaisanterie mais c'est une plaisanterie qui doit représenter quelque part ce qu'il pense en profondeur tout ça c'est une c'est une boutade une boutade dieu a toujours existé sur terre dans les traditions les plus anciennes dans les peuplades les plus reculées dans les peuplades les plus évoluées il a donné il a donné naissance oui les religions ont donné naissance à différentes maltraitances des populations que ce soit des populations proches ou des populations éloignées tout ça par des dérives humaines qui n'ont pas grand chose à voir avec dieu dieu je pense que nous sommes comme les microbes sur le derrière de n'importe quel animal proportionnellement et que cet animal bon il est beaucoup plus grand que la terre la terre n'étant que une petite boule qui se trouve un petit bouton qui se trouve sur une jambe ou ailleurs et que cet ailleurs soit parti d'un autre individu qui sera parmi des milliards d'autres individus qui vivent dans un monde enfin c'est l'infini on retourne du zéro à l'infini quoi bon elle est difficile votre question alors si c'est difficile prenez bien note monsieur Biron parce que c'est George Soros lui-même il va nous répondre mais puisqu'il nous répond en anglais et vous êtes fort en anglais mieux que moi je salue votre femme artiste anglophone voilà c'est seulement 20 secondes monsieur Jean-Philippe Biron que lui-même George Soros il va nous répondre à trois questions je vous laisse écouter et après vous allez nous traduire 20 secondes en français voilà pour rester ça soi-disant dans l'histoire la réponse à nos questions par George Soros lui-même s'il croit en Dieu quelle religion et c'est quoi son métier on va l'écouter I think that I've been blamed for everything I am basically there to to make money I cannot and do not look at the social consequences of what I do Are you religious? No Do you believe in God? No I think that I've been blamed for everything I am basically there to to make money I cannot and do not look at the social consequences Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM l'humour du temps vous est présenté par David Abassi écrivain et historien tous les premiers et derniers samedis de chaque mois Voilà M. Jean-Philippe de vos décisions et de vos actions non et surtout son travail c'est quoi c'est ça il a bien précisé c'est quoi son travail il a dit que mon travail c'est quoi mec quoi je dois dire le son n'était pas extraordinaire et je n'ai pas tellement entendu c'est une réorganisation il se voit un petit peu comme un organisateur du monde c'est c'est ce que j'ai pu comprendre écoutez écoutez de nouveau écoutez écoutez de nouveau le départ écoutez vous voyez c'est ça M. Biron vous avez entendu alors ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est qu'il était là pour faire de l'argent quoi mais enfin c'est c'est un but c'est un but certainement normal pour il est franc il dit la vérité il n'y a pas de langue de bois quand on arrive à un certain niveau d'avoir que des buts de faire de l'argent sans regarder les conséquences sociales disons que ça peut ça pourrait relever de la justice qu'elle soit immanente ou qu'elle soit nationale oui vous voyez c'est lui-même qui dit ça en plus comme vous venez de dire lui-même il dit qu'il est le dieu ou le diable en même temps c'est lui-même qui le dit c'est-à-dire avec tous ses actes avec tout ce qu'il a fait alors la question c'est ça M. Jean-Philippe Biron la question très importante est-ce que les gens connaissent bien George Soros et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fondé qui sera continué pendant des années même si demain il n'est plus là j'espère qu'il va rester encore 120 ans George Soros mais il a fondé quelque chose après Karl Popper société ouverte Open Society actuellement il est présent dans plus de 100 pays le ficelle de plusieurs responsables politiques dans le monde c'est à la main de Open Society ici c'est ça la question mon cher ami Jean-Philippe Biron l'ancien directeur de chambre et sénat écrivain économiste est-ce qu'à votre avis vous-même vous voyez vous avez respect pour vous quand je dis ça puisqu'on va résumer nos affaires vous-même vous avez écouté ces propos de 20 minutes pardon 20 secondes 20 secondes mais le parti plus important qui dit mon métier c'est de make money je m'en fous de conséquences qu'il va l'avoir vous ne l'avez pas fait attention alors est-ce que dans le monde dans notre monde d'aujourd'hui on ne parle pas de peuple parce que le peuple vous savez moi il y a quelque chose que j'ai appris depuis des siècles les familles abbassites plus de 500 de pouvoir il y a mille et on lui nous on savait nous savons très très bien que dans le monde il y a des bergers et des moutons il faut être franc quand on parle on parle correctement langue de bois n'existe pas ici et maintenant il y a des bergers et des moutons des bergers c'est qui ? c'est les gens qui ont le ficelle de la société qu'ils soient des politiciens des médias des économistes des banquiers des patrons des sociétés tout ça c'est des bergers après eux ils ont énormément de personnes qui sont sous leur influence s'ils sont religieux le gars c'est un chef religieux si c'est une philosophie si c'est une école comme marxisme l'hénénisme les je ne sais pas le terskisme etc après le chef c'est le chef et les chefs après vous avez des moutons ils vont sortir et crier ce que le chef il dit comme avec Adolf Hitler comme avec beaucoup d'autres dictatures dans le monde il sort et il crie ce que le dictateur il dit alors moi à lieu de dire des dictatures ou des chefs ou même de temps en temps des chefs des partis politiques je dis des bergers et des moutons alors nous avons des bergers et des moutons d'un côté alors les moutons ils vont suivre l'individu ou leur chef leur patron leur chef de mosquée d'église je ne sais pas où etc mais ces gens qui sont les bergers les chefs de chaque société dans plusieurs domaines est-ce que vous pensez que ces gens là il connaît George Soros et il sait ce qu'il a fait depuis 40 ans depuis 40 ans ce qu'il a fait surtout qu'on ne parle presque jamais dans les médias masse populaires dans les médias en première ligne d'information des pays on ne parle pas de George Soros si vous voulez faire des enquêtes sur lui il va aller chercher à droite à gauche vous même surtout grâce à l'internet qui actuellement existe mais sinon jamais vous ne voyez pas dans une télé que plus de millions de personnes sont en train de regarder un reportage sur George Soros sur Open Society et on ne sait jamais quels sont les présidents qui étaient fabriqués par lui je vais le dire je vais le dire voilà parce que tout le monde le sait maintenant par exemple M. Barack Hussein Obama c'est un investissement de Soros c'est lui-même qui l'a fabriqué voilà face aux républicains en même temps peut-être il a des influences parmi les républicains alors la question qui est très importante M. Jean-Philippe Biron c'est ça malheureusement les bergers les chefs les gens qui doivent savoir ne savent pas si alors le peuple encore pire à ce sujet là que pensez-vous mon cher M. Jean-Philippe Biron je vous écoute ce que vous dites est vrai il n'y a qu'une chose il y a un certain nombre de personnes on ne va pas dire qu'il n'y a que M. Soros qui soit comme ça mais il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées à des positions de contrôle qui leur donnent la possibilité de peser sur beaucoup de gens sur des pays sur des gouvernements quand quand ils agitent leur revenu mensuel en laissant suivre un peu leur bourse il y a de quoi gaver beaucoup d'appétit politique à droite à gauche et de faire des carrières de personnes qui partagent leur manque de scrupules que faire là-dedans sans tomber dans des systèmes extrémistes très difficiles à dire très difficile à dire c'est probablement à eux qu'il faudrait poser la question je pense qu'ils auraient les solutions que certains ont pu exprimer relativement récemment au cinéma par exemple parce qu'au cinéma on dit des choses qui se rapprochent de choses qui se disent dans la vie privée ou dans la vie semi-publique de temps en temps il faut quand on a mangé pendant trop longtemps il arrive que les tuyaux se bouchent et dans ce temps-là il faut prendre des laxatifs parfois violents que dire d'autre je ne sais pas que dire d'autre je ne sais pas c'est situation dangereuse je ne sais pas d'aujourd'hui qu'elle se met en place aujourd'hui on est en train de constater alors tout ça s'est mélangé avec quelques armes importantes l'arme de la peur on a pu constater qu'à tous les niveaux ça marchait assez bien certains ont prétendu que ne tombaient malades du Covid-19 que les dirigeants politiques qui n'allaient pas dans le bon sens on peut se poser des questions sur leur bonne santé c'est sûr quand tout le reste de la population s'ennuie à se masquer se démasquer à se confiner ne plus se voir ne plus ne plus se téléphoner même la peur est un moyen de contrôle les mouvements de population les mouvements de population c'est également des moyens de contrôle mais il est certain qu'on pourrait faire beaucoup d'argent aussi en permettant aux pays d'Asie aux pays d'Amérique du Sud aux pays d'Afrique des hérités de mieux vivre chez eux bien qu'ils ne soient pas gênants quand ils viennent ici à condition de respecter les lois mais quand ils veulent faire passer certaines lois non écrites car on ne peut pas les considérer comme écrites elles ne sont pas dans les textes d'origine elles ont été rajoutées par la suite comme ont pu d'autres lois être écrites à certains moments par des conciles de droite ou de gauche il y a des moments où il faut c'est difficile à dire on ne peut pas en vouloir aux migrants les migrants on leur paye le voyage on leur dit vous allez là-bas vous allez avoir la santé l'éducation le logement c'est déjà pas mal vous serez mieux là-bas que chez vous chez vous pour vous soigner qu'est-ce qu'il y a ? il n'y a rien aux Etats-Unis qu'est-ce qu'il y a pour se soigner ? pas trop grand-chose la plupart des gens qui tombent malades ils sont soignés mais tout le monde s'imagine ici qu'aux Etats-Unis il y a la sécurité sociale qui fonctionne bien et qu'on va à l'hôpital on est bien traité que les médicaments sont gratuits qu'on part avec 15 boîtes parce que ça arrange le pharmacien ou qui que ce soit qu'on met en stock chez soi après non aux Etats-Unis c'est pas comme ça Obama n'a pas mis ça en place Trump a réussi à faire revenir de l'emploi en relocalisant un certain nombre d'industries en donnant une incitation forte positive et négative aux entreprises bon son message était parfaitement compréhensible certaines personnes n'ont pas apprécié mais la plupart de ces électeurs ont quand même apprécié de retrouver un emploi c'est à dire la possibilité de manger correctement et de ne pas habiter dans leur voiture pour autant que leur voiture n'ait pas été saisie et ayant été achetée à crédit etc etc il nous faut des gouvernements qui s'occupent des gens qui les élisent or on est arrivé de la même façon à ce que les gens n'aillent plus voter tout simplement pour parler stricto sensu de la situation en France en France il y a un président qui se présente avec des drapeaux multiples et de l'autre côté un candidat ou une candidate qui depuis je ne sais pas 40 ans pour ne pas dire 50 se présente avec des couleurs nationalistes extrémistes on en arrive pour certains à penser que l'islam est quelque chose de terrible l'islam politique en France on n'en veut pas c'est sûr de la même façon que la religion catholique pour commencer a été écartée du pouvoir dans les années 1900 mais on ne parlait pas de la même chose à l'époque actuellement on en arrive à des contrôles de la société par des règles qui sont nées il y a 1400 ans et qui n'ont pas évolué depuis on continue à lapider on continue à fouetter on continue à la peine de mort la peine de mort prenons exemple sur l'Arabie saoudite par exemple l'Arabie saoudite ils font des ils font des choses à l'ancienne faut-il se laisser aller là-dedans je ne le pense pas faut-il considérer qu'il y a des individus inférieurs parce qu'ils sont nés là ou là ou là ou même dans la ville d'à côté mais ben non non il faut chaque homme doit avoir chaque homme chaque femme doit avoir devant lui quand il naît une page blanche à lui de la remplir de la façon la plus harmonieuse possible c'est pas le cas actuellement on essaye de créer du racisme le racisme il y en a qui se laissent aller qui malheureusement font partie ou soutiennent des mouvements extrémistes qui sont extrémistes justement parce qu'ils se laissent aller là-dessus ce qui est une façon pour eux également de survivre à travers les décennies en n'étant jamais élus mais en survivant miraculeusement avec des centaines de milliers de supporters de supporters qui sont quelque part un peu fanatisés et qui ne voient plus les choses comme elles sont il y a une contrepartie à ça c'est que on parle beaucoup actuellement des assassinats aux Etats-Unis perpétrés par des policiers parce que sont un peu des assassinats l'histoire de George Floyd l'histoire de Kenosha la semaine dernière on ne parle pas en même temps de qui perpétre le plus d'assassinats de délits aux Etats-Unis on ne parle pas de la couleur mais on parle des origines des gens de leur filiation des communautés dans lesquelles ils sont c'est pas forcément pas forcément ça peut être mais c'est pas forcément des blancs pas forcément des américains c'est pas quand je dis des américains difficile à dire pour dire les choses clairement il y a beaucoup de il y a la même chose en France il y a la même chose en France avec les histoires de Vichy on a supprimé le classement par ethnie ce qui a été une bonne chose parce que le classement par ethnie a quand même été à l'origine de pas mal de déportations misérables mais tout ce qu'il faut c'est je pense laïcité 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 chacun peut avoir sa religion chez lui mais qu'il foute la paix aux autres et qu'il se tienne correctement respectant les lois de la république alors parler de parler de Soros maître du monde monsieur Soros c'est quelqu'un qui peut se faire renverser par une voiture comme n'importe qui ou par une trottinette électrique qui en aura permis de circuler sur les trottoirs comme c'est le cas à Paris ou ailleurs on leur a permis je ne sais pas si c'est encore vrai mais bon mais mon cher monsieur Buron renverser par une voiture c'est pas grave même ça fait déjà quelques temps qu'il a laissé son fils à sa place mais il est présent toujours il ne faut pas oublier mon cher ami George Soros il a créé une école une université c'est vrai qu'il a créé plusieurs universités mais son université mondiale open society qu'il a il a environ 500 d'autres sociétés comme Amnesty International jusqu'à des sociétés liées avec BlackRock alors il est comme je viens de dire il est le seul philosophe dans le monde qu'il a réussi à aboutir ses idées dans une organisation mondiale qui existe cette organisation mondiale actuellement n'est pas attaché à la personne George Soros et c'est son homme qui va exister c'est son homme qui va reiner dans le monde et tous les grandes fortunes du monde que vous voyez qui soient Elon Musk ou Bill Gates ou Zuckerberg ou Jeff Bezos et tout ça c'est grâce à George Soros qu'ils ont pu réussir dans le monde grâce au financement de George Soros et cette économie mondiale est unie et cette économie mondiale c'est un école d'open society c'est à dire l'idée l'idée c'est société ouverte et cette société ouverte déjà et dans la plupart des pays dans le monde mon cher ami par exemple je veux vous dire après Obama que je vous ai cité plusieurs d'autres présidents de la république dans le monde que je ne veux pas tout dire étaient venus sur le sein politique national international grâce à open society comme Kratami en Iran comme Morsi en Egypte et comme Rajab Tayyip Ardavan en Turquie actuellement même récemment Soros lui-même il a parlé il a soutenu monsieur Rajab Tayyip Ardavan après en Georgie c'était le mouvement de Soros qui a gagné Karzai en Afghanistan et après Ghani et tous les autres dans plusieurs autres pays il est en train de gouverner George Soros et ses idées sont déjà en place dans le monde ce n'est pas une personne mon cher ami qui lui a disparu avec un petit accident de voiture monsieur Jean-Philippe Bion non mais non non je ne dis pas qu'il va disparaître brutalement que ses idées vont disparaître brutalement il y a des périodes où il faut des rééquilibrages nous sommes dans une période où on a besoin d'un rééquilibrage faire de l'argent c'est bien mais pourquoi cet argent une seule personne doit-elle conserver sa fortune en fuyant tous les paradis fiscaux qui sont créés à droite à gauche uniquement pour traiter ce chose avec des accords à bon niveau dans des pays dits civilisés on ne peut pas tout rouleverser c'est certain il est certain que quand quand quelqu'un a la possibilité de dropper un million d'euros dix millions d'euros cent millions d'euros pour arriver à un but en finançant des gens qui vivent bien mais qui pourraient vivre mieux il est facile de corrompre la corruption règne règne trop et descend descend trop trop vite quand elle est un peu contrôlée les choses ne marchent pas plus mal est-ce qu'il est tellement intéressant de faire de l'argent pour de l'argent pour de l'argent j'en suis pas persuadé mon cher ami monsieur Jean-Philippe Biron je vous remercie beaucoup j'étais ravi de vous avoir ce soir aussi avec moi mais soyez sûr et certains qu'il y a actuellement les élèves les élèves de George Soros et les jeunes garçons qui ont devenu fortunés grâce au financement des conseils de fondation de George Soros ils sont plus riches que lui 2000 milliards de dollars c'est aujourd'hui qui a été annoncé c'est Bill Gates Opel enfin parce qu'il l'appel plusieurs milliards Jeff Bezos plusieurs milliards Zuckerberg et plusieurs et quoi plusieurs milliards de dollars Tesla c'est ce monsieur là qui avait perdu Elon Musk la semaine dernière il y a deux semaines plusieurs milliards tout à coup il a gagné c'est à dire l'équipe la famille le club le clan de maison de George Soros ça ne limite pas à lui même c'est mondial ils sont tous fortunés je vous remercie cher monsieur Jean-Philippe Biron j'espère que j'aurai l'occasion d'être avec vous encore je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à très bientôt bonne soirée merci merci à la prochaine bonne soirée voilà ça c'était monsieur Jean-Philippe Biron mes chers amis avec nous et vous écoutez votre radio sur 95 2 FM radio ici et maintenant n'oubliez pas vous avez la parole dès maintenant c'est votre tour vous pouvez commencer à nous appeler on va vous prendre le sujet ce sera votre sujet je l'impose heureux FM l'humour du temps vous est présenté par David Abbassie écrivain et historien tous les premiers et derniers samedis de chaque mois Sous-titres par Jérémy Diaz